...hyper concentré. Il faut l'avouer, la finale, c'est l'objectif de tous les pilotes. Qualifiés, Stanton, Johnson, Bell, Jean-Michel, Ward, Holland, Everston, Cooper, Moore, Brooks, Eric Bernard et Christian Bell, le frère de Jean-Michel, et le dernier, Pedro Tractair. 20 tours à parcourir et le meilleur sera sacré, le pilote du Supercross. Jeff Ward a fait un super départ, il a gagné le all shot. Dans sa roue tout de suite, Ricky Johnson est immédiatement poursuivi par Jean-Michel Bell. Dans toutes les séries, Ward a pris un très bon départ, s'imposant en début de course, mais n'arrivait pas à soutenir le rythme. Johnson est immédiatement dans ses roues, poursuivi par Jean-Michel Bell. Nous sommes dans les Roupes-Didouces, une série très physique. 14 pilotes qualifiés pour cette finale. Ward était donc le numéro 1 au début de course. Johnson étudiait, sans doute, le pilotage de son camarade. Mais il faut noter que la menace rouge était pressante, symbolisée par Johnson lui-même, le roi de Bercy, et le nouveau roi, celui qui veut détrôner les Américains, Jean-Michel Bell. Ward en tête, regardez bien, qui est deuxième, Ricky Johnson s'est fait dépasser par Jean-Michel Bell. C'est Jean-Michel Bell qui a pris l'avantage sur Ricky Johnson. Jean-Michel allait-il jouer la même farce qu'aux Américains dans sa manche qualificative ? Il faut avouer que Ward est toujours parti en tête dans toutes les séries, mais ne s'est jamais imposé. Troisième dans sa série, et deuxième en demi-finale. Ward allait-il tenir le rythme ? Le supercross, une technique américaine. Il faut avouer que les Américains sont rois dans ce domaine. Il y a 4 ans, lorsque le premier supercross fut créé, les Français arrivaient tout juste à se qualifier en demi-finale. C'est fait, désormais, un Français, champion du monde de surcroît, âgé tout juste de 19 ans, est là, présent, devant nos yeux, pour menacer ces Américains. Ward, toujours en tête, poursuivi par Jean-Michel Bell. Troisième, Ricky Johnson. Et oui, seulement troisième. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Quatrième, derrière Ward, Bell et Johnson, Stanton, numéro 7. Mais revenons à la bagarre en tête. Jean-Michel Bell est revenu dans les roues de Ward. Il le menace. C'est une question de maître de Wobdilu. C'est fait, Jean-Michel est passé, un Français est en tête de la finale du supercross de Paris-Bercy. Mais Jean-Michel survolté allait caler à la réception d'un saut et laisser passer les deux Américains. Dommage, on y a cru, mais Jean-Michel a prouvé sa valeur. Johnson, impérial dans sa série, en demi-finale, allait donc gagner la super finale du supercross de Paris. Jean-Michel, reparti, allait tenter de revenir sur Ward, qui allait malheureusement conserver la deuxième place. Johnson, une fois de plus, victorieux à Paris. Deuxième, Ward. Troisième, Jean-Michel Bell. La première fois que je me retrouve en tête de la finale, surtout, et surtout c'est la première fois que je double Ricky Johnson. Donc pour moi, c'est un moment très fort, et en plus, il fallait que je continue à attaquer. Et bon, j'ai fait une petite erreur, c'est un peu de ma faute, mais c'est pas grave. J'ai freiné dans le saut en l'air, et je me suis réceptionné un peu trop court, et de la boue est venue se caler entre le pédale de frein et le calepied, et ça m'a bloqué ma roue arrière, et elle a mis quelques secondes à se débloquer. Oui, et puis là, c'est trop tard à rattraper, mais dites-moi Jean-Michel, la foule qui vous porte, ça vous a aidé ? Oui, je pense. C'était grand à l'intérieur. Oui, là, c'était vraiment géant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501